Alors, soyez les bienvenus chez VACFACILE, aujourd'hui avec la troisième partie de notre cours de la géométrie dans l'espace. Dans cette partie, on va traiter les paragraphes suivantes. La définition d'une sphère. L'équation cartésienne d'une sphère définie par son centre oméga et son rayon R. L'équation cartésienne d'une sphère définie par son diamètre. Alors, on commence par la définition. Soit oméga un point de l'espace. Tu connais l'oméga ? Oui, on est très fort. Soit oméga un point de l'espace. R est une règle positive. R est une réelle positive. Maintenant, R est une règle positive. C'est une règle positive. L'ensemble des points M de l'espace, tel que oméga M est égal à R, C'est une règle positive. Par exemple, la réelle de l'oméga est égal à R. Et la réelle de l'oméga M est égal à R. Et elles sont une règle positive. Donc, on va avoir une règle de l'oméga. Alors, c'est une règle positive. Donc, ce n'est pas la règle de l'oméga. C'est une règle de l'oméga ? C'est un règle de l'oméga et l'oméga et l'oméga . le cycle de l'aidera qui est en deux dimensions, donc on est en arrière X ou Y, qui est en deux dimensions, ou qu'il va se faire en arrière X ou Y ou Z, donc on est en face à l'aidera. Donc, c'est la première fois qu'il y a l'équation cartésienne d'un cercle qui est en deux dimensions, alors ici j'aurai trois dimensions. Donc l'ensemble m de l'espace, on trouve que Omega m'l est égal à R, il y a une sphère de centre et Omega, et du rayon R, ce qu'on note S, le symbole de la sphère, de centre Omega et du rayon R, donc au même moment, ce qui est le marqueur de la sphère, on trouve un point M, qui est en arrière, un point M, qui est en arrière, un point M, qui est en arrière. Mais qu'on s'est configuré sur le terrain, mais qu'on s'est configuré sur le terrain, au même moment, de cette batterie est en G. j'ai donné une batterie de 3 cm, avec le rail est en G. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser? Il y a donc un confort qui est très faite. Dans ce sens, il est un peu plus de dégâts que ce qui se passe dans la forme. Nous allons essayer de nous parler de cette façon. J'ai une éméga, qui a été dégâts dans la forme, et il y a un peu plus de dégâts dans la forme de la forme. Et donc, c'est un peu plus d'affaires. C'est un peu plus d'affaires. C'est un peu plus de dégâts. C'est un peu plus d'affaires, mais, c'est un peu plus d'affaires. Et c'est un peu plus d'affaires. C'est un peu plus d'affaires. Et c'est un peu plus d'affaires. Donc, passons à l'équation cartésienne des sphères, définie par son centre oméga et son rayon R. Alors, nous allons parler de la معادle de la définition 4. L'équation cartésienne, l'équation abrivé, des sphères, c'est un peu plus d'affaires. Il y a un rayon R et un centre oméga. Alors, la façon dont nous allons parler, c'est un peu plus d'affaires. Le centre oméga, c'est un peu plus d'affaires. Il y a un rayon R. Et le rayon R. Alors, comment est-ce que l'équation cartésienne de la sphère ? Qu'est-ce que l'équation X n'a qu'est-ce que le site n'est ? Z et Y moins B à la puissance 2, plus Z moins C à la puissance 2, est égale R à OK, est égale RK. Donc, par exemple, si le centre oméga est 3 moins 2 moins 1, et R est égale 5. comment je comptais l'équation cartésienne de cette sphère ? Si X moins 3 à la puissance 2, plus Z moins moins 2, ça fait plus, pardon, Y moins moins 2, ça fait plus 2 à la puissance 2, plus Z moins moins 1, ça fait Z plus 1 à la puissance 2, est égale R carré, ça veut dire 5 à la puissance 2, ce qui fait 25. Et donc, il y a quelque chose à dire dans la case oméga, dans la case oméga, c'est que X moins 1 à la puissance 2, Y moins 1 à la puissance 2, ou Z moins 1 à la puissance 2, c'est ce qui fait que c'est la puissance 2. Donc ici, j'aurai 3 identités remarquables, comme on dit, c'est une identité remarquable de X, une identité remarquable de Y, et une identité remarquable de Z, et ici j'aurai R à la puissance 2. Mais, comme on, j'aurai ça, j'aurai ça dans l'exercice. C'est simple, je vais donner une équation, qui fait ce qu'il continue, pour que tu sais, il y a quelque chose, l'équation qu'est-ce qui ? plus Y carré, plus Z carré, moins 4X, plus 6Y, moins 8Z, moins 1, est égal à 0. Il faut donc cette équation, il faut donc, il faut donc, que ça, c'est une sphère, qu'il voulait qu'elle a été là, qu'il voulait trouver, son centre oméga, et son rayon R. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer 3 identités remarquables, si on a plus, c'est une zone X. En plus Y, c'est une zone Z, c'est une zone qui, c'est une zone X carré, si on a plus 4X, c'est une zone qui se trouve. On a plus 4 ou F, c'est une zone B, les qui vont trouver des L, c'est une zone B et C, c'est une zone C, c'est une zone qui se fait un des B. Alors ce n'est pas la vie. Deux, il y a Pl c'est le cas avec un X, ou Y, ou C, c'est une zone C, ce qu'est-ce qu'on va avoir Sa cellul ? Mais le juge est en train de se réunir Donc 4 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 2 Alors 2 à la puissance de Donc, on va mettre le juge au sujet Et 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 on va mettre le juge au sujet Donc on va mettre le juge au sujet Passons à y De la même manière y carré plus 6y Alors le membre 6 Je vais le diviser par 2 Ça fait 3 Alors j'ai trouvé B Donc B C'est 3 à la puissance de B carré Ça fait 9 Alors j'ai ajouté 9 Je dois Là c'est premier Alors passons à Z Donc j'aurai ici Z carré Moins 8 fois Z Alors 8 Je vais la diviser par 2 Ça fait 4 Donc 4 à la puissance de C'est 16 Et je vais Sustrir 16 Alors Moins 1 Est égale à 0 Moins 1 Est égale à 0 Alors Qu'est-ce que je vais faire ? Ça c'est x Moins 2 à la puissance de Plus Ça a pris Donc ça C'est y Plus 3 à la puissance de Et ça C'est z Moins quoi ? Et c'est 4 à la puissance de Donc moins 4 à la puissance de Est égale Moins 4 Moins 9 Ça fait Moins 13 Moins 1 Ça fait Moins 14 Moins 16 Ça fait Moins 30 Alors en passant à l'autre côté Ça devient 30 Donc ça C'est une sphère Deux centres oméga Deux centres oméga J'aurai ici 2 Ici Moins 3 Et ici 4 Et du rayon R Qui est le racine de 30 Alors c'est ça la méthode Je vais vous donner un autre exemple Pour que tout le monde comprend Notez ça Donc l'exemple numéro 2 Je vous donne par exemple x carré Moins 2x Plus Y carré Plus Z carré Moins Y Ici Plus 2 Z Moins 1 Est égale à 0 Alors On a besoin De Déterminer Le centre Oméga Et le rayon R De cette sphère Donc Je vais commencer par ici X carré Moins 2x Alors Sur le nombre 2 Je vais le diviser par 2 Ca va me donner 1 Alors J'ajoute 1 à la puissance 2 Alors Ca c'est 1 Donc je vais le soustraire 1 Je vais le diviser par 2 Il va me donner 1 Donc 1 Donc 1 Il a la valeur de B Donc je vais ajouter 1 2 à la puissance 2 Ce qui fait 1 C'est 4 Alors Ici j'ai ajouté 1 C'est 4 Donc je vais soustraire 1 C'est 4 Donc je vais soustraire 1 Et faire de cette façon Passons A Z Alors ici J'ai z carré Moins Pardon Plus 2 z Donc 2 Diviser par 2 Ca fait 1 Donc je vais ajouter 1 à la puissance 2 Qui fait 1 Et soustraire 1 Et ces 3 éléments M'ont donné Et donc C'est vraiment la carte de C'est Il ne faut pas Oublier Moins 1 Est égal à 0 Alors De cette façon Ici j'ai x Moins 1 à la puissance 2 Plus Y Moins 1,5 A la puissance 2 Plus Z Plus 1 A la puissance 2 Est égal combien ? Moins 1 Moins 1 Moins 1 Ca fait moins 3 Moins 3 C'est Moins 2 divisé par 4 Donc Moins 3 divisé par 4 Alors ici J'aurai 13 divisé par 4 Alors Enfin La sphère S Et la sphère du centre Oméga 1 1,5 Ici Moins 1 Et le rayon R Racine de 13 Et le racine de 4 Est égal à 2 Donc C'est le fil qu'il a dit La marquee de l'oméga 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 Donc Je crois que C'est clair Alors Passons A l'équation cartésienne D'une sphère définie par son diamètre Il faut d'abord expliquer C'est quoi Un diamètre Donc Le diamètre d'une sphère C'est comme le diamètre d'un cercle C'est ça le cercle Alors J'ai ici un point A Et ici un point B Et ici au centre oméga Si C'est ça Le diamètre des cycles Que je peux monter T De la même façon Si j'ai une sphère Le diamètre Si j'ai ici une sphère Alors le diamètre Il est tout simplement Il est tout simplement Ici jusqu'ici Donc c'est D Qui est égal à 2 fois R Alors Comment obtenir l'équation cartésienne Une sphère définie par son diamètre ? Il est très simple Il existe deux méthodes Qui sont toutes simples Ils ont des paires Il existe deux méthodes Dans ces sphères La même chose On a une sphère Il y a A Il y a B Puis Vous avez Les cordones de A Par exemple 2 1 2 Et les cordones de B sont 4 1 4 Alors, comment je peux trouver l'équation cartésiale de cette sphère ? Il y en a deux méthodes La première méthode est de trouver le centre oméga des signes AB Il est très simple Et de calculer le rayon R Donc je peux trouver oméga Oméga qui est le centre de AB Donc c'est xA plus xB divisé par 2 Puis YA plus YB divisé par 2 Puis ZB plus ZA divisé par 2 Donc le centre oméga aura C'est 2 plus 4 divisé par 2 Et 1 plus 1 divisé par 2 Et 2 plus 4 divisé par 2 Donc oméga C'est 2 plus 4 6 divisé par 2 3 Ici 1 et 3 Donc c'est ça le centre oméga Et on laisse de trouver le rayon R R est égal à la distance AB divisé par 2 Alors dans la première partie, on a étudié comment calculer la distance AB La propriété dit que R est égal à la racine de xB moins xA à la puissance 2 Plus YB moins YA à la puissance 2 Plus ZB moins ZA à la puissance 2 Tout ça dans le racine divisé par 1 Alors il reste le calcul numérique Donc R Si le racine XB 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 c'est 4 Moins 2 à la puissance 2 YB YB c'est 1 Moins 1 à la puissance 2 Et ZB Et ZB c'est 4 Moins 2 à la puissance 2 Tout ça divisé par 2 Alors le rayon R sera Ici c'est 4 Ici c'est 4 Donc racine de 8 Divisé par 2 Donc c'est racine de 8 C'est 2 Racine de 2 Divisé par 2 Alors c'est la racine de 2 Alors c'est quoi l'équation cartésienne ? On a trouvé que R Le rayon c'est la racine de 2 Et le centre oméga c'est celui-là Alors maintenant il est simple Donnons que l'équation cartésienne de cette cesse La forme X moins 3 à la puissance 2 Plus Y moins 1 à la puissance 2 Plus Z moins 3 à la puissance 2 Est égale racine de 2 à la puissance 2 Ce qui veut dire 2 Ici X moins 3 à la puissance 2 Plus Y moins 1 à la puissance 2 Plus Z moins 3 à la puissance 2 Ça c'est la méthode d'Eric Il y a une chute qui règle l'offre Une chute n'est chère Mais il y a une propriété simple Avec laquelle je vais trouver l'équation cartésienne Je vais vous montrer comment La propriété me dit Gardons cette équation La propriété me dit Que quel que soit M Qui appartient à S Alors je peux prendre M ici ou ici ou ici Ça veut dire Formalité de fil K Par exemple si je prends le point M ici C'est un point quelconque Donc ces coordonnées ne sont pas connues Je les nomme X, Y, Z La propriété me dit Que le vecteur AM et le vecteur PM Sans connu sans perpendiculaire Donc le fait que je vais vous montrer J'ai une sphère 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 Et par suite Le plus important Qu'est-ce que le produit Scalaire AM fois BM Est égal à 0 Donc comme définition Je lui donne une définition D'une sphère définie par son diamètre Si le diamètre de la sphère Est AB Son ensemble du point M Qui vérifie la propriété AM Scalaire BM fois BM Est égal à 0 Il y a des tarifs Après le fil K Il y a une sphère La sphère Il y a une sphère AB Il y a une sphère 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 Alors A partir de cette définition Il est simple de terminer Le coordonné de l'AM AM Si X-XA Ça veut dire X-2 Y-YA Ça veut dire Y-1 Et Z-ZA C'est ce qu'elle fait Z-2 Pour BM Si X-XB Ça veut dire X-X-4 Y-1 Et Z-4 Alors Pour trouver l'équation cartésienne de S Donc Ce qui implique que AM Scalaire BM fois BM Est égal à 0 Donc Ce qui fait X-2 fois X-4 Plus Y-1 fois Y-1 Ce qui fait Y-1 à la puissance 2 Plus Z-2 fois Z-4 C'est égal à 0 C'est égal à 0 Plus Z-2 Plus Z-2 C'est égal à 0 On va vérifier On va vérifier On va vérifier S'il s'agit De la même équation Donc Le résultat de celui-là C'est X-2 Moins 6 fois X-9 Plus Y-2 Moins 2 Y-1 Plus Z-2 Moins 6 fois Z Plus 9 Et Moins 2 Est égal à 0 Moins 2 Qui est égal à 0 Donc Ça va me donner X carré Plus Y carré Plus Z carré Moins 6 X Moins 2 Y Moins 6 fois Z Alors 9 Plus 9 Ça fait 18 Plus 1 Ça fait 19 Moins 2 Ça fait Plus 17 Est égal à 0 Alors On voit bien Qu'on a la même équation cartésienne Donc Et par suite On a obtenu On a vu Les deux méthodes Pourquelles Il y a l'équation cartésienne D'une sphère déterminée Par son diamètre La famille du bac facile Vous souhaite La bonne chance Dans la continuation De visiter A bientôt Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage